Générique Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver au programme de cette édition particulièrement sportive ce soir. De la gymnastique d'abord, Cholet a accueilli ce week-end les meilleurs gymnastes français. Ils étaient près de 1900 gymnastes. Au total, a participé à la Coupe de France et en championnat de France par équipe organisée par la Jeune France et ses 300 bénévoles. Du patinage ensuite, Brian Joubert, champion du monde en 2007, a chaussé les patins samedi pour soutenir le challenge handisport mis en place à Glisséau par l'association Choltaise. L'objectif, faire découvrir et rendre accessibles à tous les sports de glace. Cholet Basket connaît désormais son adversaire. Les Choltais ont rendez-vous samedi prochain à Bercy contre Nancy, l'autre vainqueur des demi-finales de la Pro-A, qui a remporté son match d'appui devant son public face à l'Asvel il y a quelques jours sur un score de 89 à 75. C'est un adversaire de taille pour CB qui, au cours de la saison, est allé s'imposer là-bas avant de chuter face à cette équipe à domicile. Pour en savoir plus, retrouvez une rétrospective sur l'année écoulée dans le cadre de votre émission sportive TLC Sports, c'est ce lundi soir à 19h20. Un dernier mot de basketball pour vous informer que les réservations pour assister à la finale ce week-end sont suspendues pour le moment, car le nombre de places vendues par le club, plus de 3000, a été épuisé. Toutefois, CB tente d'en obtenir encore quelques-unes pour les retardataires qui souhaiteraient venir supporter les joueurs Choltais. Brian Joubert, le champion du monde en 2007 de patinage artistique, est lui venu supporter et soutenir l'action menée par l'association Choltais de patinage. Il était présent samedi à Cholet, à Gliceo, pour assister au challenge handisport de glace organisé pour les personnes en situation de handicap, dans le but de leur faire découvrir les plaisirs de la glisse. Non, vous ne rêvez pas, il s'agit bien de Brian Joubert en pleine démonstration sur la patinoire de Gliceo. C'était samedi à l'occasion de la manifestation handisport organisée par l'association Choltais de patinage sur glace. Cette journée a pour objectif de faire découvrir l'accessibilité de la glace pour les personnes en situation de handicap. Des courses de patinage de vitesse entre Valide et Handis se sont déroulées toute la matinée, ainsi que des démonstrations de patinage artistique. Le club Choltais se veut précurseur dans l'accessibilité à ces disciplines aux handicapés et sert de modèle sur le plan national. Le club de Choltais, effectivement, sert de modèle au niveau de la Fédération française des sports de glace. Nous avons déjà des personnes en situation de handicap, en short track principalement, mais on le développe également en danse et en artistique. On va essayer de créer un nouvel créneau horaire le samedi matin de 9h45 à 10h45 sur la piste ludique, encadré par des personnes diplômées pour ce type de public. L'édition de l'année dernière était consacrée uniquement au patinage de vitesse. Cette deuxième année s'est ouverte à la danse artistique, d'où la présence de Brian Joubert. J'ai accepté avec plaisir parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour eux. Et pour moi aussi, c'est toujours très intéressant de pouvoir se côtoyer comme ça, en plus sur un milieu que je connais bien, la glace. Et je pense que pour l'avenir, pour les paroles olympiques, c'est quelque chose qu'on peut développer, qui peut vraiment grandir et devenir très important. On doit avancer le plus bel et si on peut proposer des idées comme ça pour le sport international, ça serait fabuleux. Enfin, je serais fier d'y participer. Brian Joubert était accompagné d'une autre championne, Maé Berenice Meite, qui a terminé 14e au championnat du monde il y a un mois. C'était la première fois qu'elle était sollicitée pour être marraine d'un tel événement, un rôle qu'elle prend très à cœur du haut de ses 16 ans. On va vous montrer aussi que même en étant handicapé, on peut très bien faire la même chose qu'une personne qui est totalement vaillée. Donc c'est pour faire avancer le sport aussi. Je pense qu'on n'en parle pas encore assez, mais ça commence à se développer, donc ça c'est une bonne chose. Et j'espère que ça se développera dans toutes les patinoires de France si possible. Ce serait une belle chose. De plus en plus de clubs préparent des sportifs handis. C'est le cas d'Avignon, d'où vient Christophe Gauthier. Ce sportif ayant une légère déficience mentale patine depuis l'âge de 8 ans dans son club du sud de la France. Ça me donne beaucoup plus envie de m'investir et de montrer qu'on peut nous aussi. Qu'on n'est pas les seuls, même si on est handicapé, qu'on a des problèmes, on peut y arriver. Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine. Ce sera le 12 mai avec des danseurs malvoyants entre autres et encore de nombreux parrains de renommée. Sous-titrage ST' 501